On va essayer d'écrire cette fraction 16 sur 21 sous forme décimale. Alors 16 sur 21 c'est aussi 16 21e et c'est aussi 16 divisé par 21. C'est ça qui est le plus important parce que c'est de ça qu'on va servir pour trouver la forme décimale. En fait on va vraiment faire la division de 16 par 21 avec la technique qu'on connaît de division. Et ce qu'on va obtenir, ce sera exactement l'écriture décimale de 16 sur 21e. Alors on va y aller, je vais poser l'opération. Donc je vais écrire 16 et puis en fait regardez ce qui se passe. On a 16 ici qui est plus petit que 21. Donc le résultat 16 sur 21, il sera plus petit que 1. Donc ça veut dire qu'on va forcément avoir ou des dixièmes ou des centièmes ou des millièmes ou tout ça. Et du coup pour faire la division, je vais rajouter des zéros après la virgule. Je vais rajouter la virgule et puis je vais rajouter des zéros. Je vais rajouter des... Je vais rajouter 3 zéros comme ça on donnera, si le processus de division ne s'arrête pas, on donnera une valeur arrondie au millième. Alors, donc on fait 16 divisé par 21. Voilà, là on est prêt à faire la division. Alors dans 1, combien de fois je peux mettre 21 ? Zéro. Dans 6, dans 16 pardon, combien de fois je peux mettre 21 ? Zéro aussi. Mais par contre là, comme on arrive à la virgule, il faut mettre le zéro. On met un zéro et puis on place la virgule. Maintenant on peut s'occuper de ce qui se passe ici. Donc dans 160, combien de fois on peut mettre 21 ? Bon, ça, il faut faire des essais. Il faut trouver la valeur qui s'approche le plus possible, le multiple de 21 pardon, qui s'approche le plus possible de 160 sans dépasser. Donc là par exemple, si on fait 8 fois 20, 8 fois 20 ça fait 8 fois 2, ça fait 16. Donc 8 fois 20 ça fait 160. Donc avec 8 fois 20, on est déjà à 160. Donc avec 8 fois 21, ça sera trop. Alors on va essayer avec 7. Alors 7 fois 1, ça fait 7. Et 7 fois 2, ça fait 14. Donc on a 160 moins 147. Bon là, il faut faire la division, la soustraction pardon. Donc il faut faire des regroupements ici. Donc on va prendre 10 ici. Donc 10 moins 7, ça fait 3. Ici du coup, comme on a pris 1 pour le mettre à côté, on a un 5. Et donc on fait maintenant 5 moins 4, ça fait 1. Et puis 1 moins 1, ça fait 0. Donc le reste qu'on trouve, c'est 13. Et 13 ça marche. Là on voit bien qu'on ne s'était pas trompé avec le 7. Parce que 13 c'est bien plus petit que 21. Alors maintenant je continue. J'abaisse le 0 qui est ici. Je n'ai pas pris de couleur. J'abaisse le 0 qui est là. Et je me retrouve avec 130. Alors 130, tout à l'heure, on avait dit, oui, on peut regarder. 6 fois 2, ça fait 12. Donc 6 fois 20, ça fait 120. Ce n'est pas très loin de 130. On va essayer avec un 6. Alors 6 fois 1, ça fait 6. Et 6 fois 2, ça fait 12. Donc on se retrouve là maintenant avec 130 moins 126. 130 moins 126. Donc là, on fait comme tout à l'heure. Ici on a 10. Donc 10 moins 6, ça fait 4. Là, j'ai enlevé un 1 que j'ai mis à côté. Donc je n'ai plus que 2. Donc 2 moins 2, 0. Et 1 moins 1, 0. Donc voilà. 130 moins 126, ça fait 4. Ensuite, donc 4 c'est plus petit que 21. Donc c'est bien, on ne s'était pas trompé. Alors ensuite, j'abaisse ce 0. Je me retrouve avec 40. Et là, alors dans 40, combien de fois je peux mettre 21 ? Une seule fois parce que 2 fois 21, c'est plus grand que 2 fois 20 qui est déjà 40. Donc là, je vais mettre une fois. Alors, une fois 21, ça fait 21. Donc là, je fais la soustraction. Je fais la soustraction, ça fait 19. Parce que 10 moins 1, ça fait 9. Et 3 moins 2, ça fait 1. Voilà. Attendez, je vais déplacer ça un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut s'arrêter ? Parce qu'on a dit qu'on voulait une précision du millième. Donc on va donner une valeur arrondie au millième. Ici, je ne peux pas encore donner vraiment une valeur arrondie au millième. Parce qu'en fait, il me faut un chiffre supplémentaire pour savoir si je vais arrondir par excès ou par défaut. C'est-à-dire, si je vais prendre ce 1, si je vais prendre 1 ou 2, ça dépendra du chiffre des 10 millièmes. Si le chiffre des 10 millièmes est plus grand que 5, alors on arrondira à 2, on mettra 2 millièmes ici. Et s'il est plus petit que 5, on mettra 1 millième. Voilà. C'est ça, arrondir par excès ou par défaut. Donc je suis obligé d'avoir, pour avoir une précision au millième comme je voulais, je suis obligé de trouver un autre chiffre. Donc pour ça, je vais rajouter un 0 et je vais la baisser. Et j'ai maintenant 190 ici. Alors 10 fois 20, ça va faire 200. Donc on va prendre un 9 ici. 200, c'est 190. Donc on va prendre un 9. Alors 9. Donc 9 fois 1, ça fait 9. Et 9 fois 2, ça fait 18. Donc on se retrouve avec 190 moins 189. Et là, le reste, quand on fait la soustraction, c'est 1. Donc effectivement, là, on peut s'arrêter. On a notre chiffre qui nous permet d'arrondir pour avoir la précision au millième. Alors le résultat, ici, on a 0,7619. Alors ce 9, ce 9 ici, là, il est plus grand que 5. Donc on va arrondir par excès. On va arrondir par excès. Et donc on va pouvoir dire que 16 sur 21, c'est une valeur arrondie de 16 sur 21, c'est 0,762 arrondie au millième.